C'était pas du tout ouf, ah c'était pas ouf du tout, voilà je voulais faire une intro, plutôt badass, plutôt stylé mais ça n'a pas marché, enfin je sais pas en vrai ce que ça rendra au montage mais... Du coup les potes comme vous l'avez compris au titre de cette vidéo et même à l'introduction, je vais répondre aujourd'hui en ce dimanche à toutes vos questions, j'ai bien dit à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, j'ai eu en tout 60 réponses sur Instagram donc merci à vous, la prochaine FAQ que je ferai sera sur Youtube, du coup j'annoncerai tout ça sur Youtube, On verra au pire, enfin voilà, on est pas pressé hein, on est pas pressé hein, voilà un grand merci à toutes les personnes qui m'ont répondu sur Instagram parce que de base, enfin avant, je m'étais destauré en mode, ouais FAQ et tout, mais elle sortait jamais comme en fait j'avais aucune réponse, ouais on peut dire que j'ai pas d'amis, ouais totalement, j'ai pas eu d'amis, ouais c'est, yes, la solitude Je, je ne pensais pas que de tels propos venant de moi allaient m'atteindre, oh non, en plus de ça, j'ai vraiment envie de chier, et je précise avant de commencer cette petit foire aux questions, que toutes les questions seront anonymes, bien évidemment il n'y aura pas vos Instagram, vos prénoms Instagram, vos pseudos, Instagram, hop ça comme vous voulez je m'en bat les couilles, parce que sinon il y aura des gens qui viendront me dire en commentaire sur Instagram ou quoi en MP, oui mais pourquoi t'as passé mon nom, je voulais pas, ou si y'en a qui vont me dire, je voulais trop que tu passes mon nom, on est d'accord c'est extrêmement chiant voilà de recevoir ça, du coup tout sera anonyme, comme ça il n'y aura pas de problème, et voilà c'est cool en vrai non, moi j'aime bien après, c'est cool, j'aime, enfin j'aime beaucoup le concept quoi, c'est, bref on est parti, j'arrête de parler, pour commencer la petite foire aux questions, c'est parti les amis, ahah Première question, tu veux vivre de Youtube, bah en vrai si l'occasion se présente pourquoi pas, oui j'aimerais beaucoup, mais c'est extrêmement dur parce que avec tous les Youtubeurs, voilà, qui disent que leurs vidéos se font démonétiser, ou 6 coups ça quoi, si l'opportunité se présente, oui, bien évidemment que oui, mais là pour l'instant non quoi, je gagne, pas d'argent, ah c'est pas fameux quoi, la réponse n'est pas fameuse, hein, super, ah oui et pour les personnes qui se reconnaissent, voilà, qui ont posé les questions, dites en commentaire, Eh c'est moi qui ai posé cette question, et c'est, voilà, putain j'ai eu peur, prochaine question, c'est parti, si tu devais faire une vidéo avec un Youtubeur connu, ça serait qui, tes vidéos sont super, merci beaucoup à toi, alors un Youtubeur connu, ce serait le Grand JD, comme vous connaissez tous sûrement, voilà, j'ai un gros gros fan de Grand JD, parce que j'adore son contenu, j'adore la production de ses vidéos, je kiffe, voilà j'aime vraiment beaucoup sa chaîne, voilà ce qu'il fait, ses formats de vidéos, j'aime beaucoup, après il n'y a pas que le Grand JD avec qui j'aimerais bien faire une vidéo, il y a aussi une Youtubeuse qui s'appelle Silent Jill, et qui fait du contenu, ultra stylé, ultra qualitatif, je trouve, voilà, voilà, il fait du urbex, des trucs sur le paranormal et tout, franchement, j'aime beaucoup son délire, donc voilà, si Silent Jill est le Grand JD passe par là, et bien déjà, ça va, vous allez bien ou pas, enfin votre... Alors, prochaine question, les potes, depuis quand as-tu Kiki ? Eh bien, Kiki, ça fait extrêmement longtemps, ou ça n'est peut-être pas, mais ça fait extrêmement longtemps qu'il ait envie, parce qu'il appartenait à ma mère, c'est le doudou de ma mère, je crois, du coup, voilà, je l'ai récupéré, parce qu'il n'avait pas de famille, aussi, il pue la merde, donc c'est normal, quoi, c'est... Enfin, moi, au moins, je ne suis pas attardée mentale. Allez, question suivante. Alors, prochaine question, comme d'habitude, voilà, je vais me répéter souvent à dire prochaine question, parce que c'est le cas, voilà, parce que je ne vais pas dire... Et prochain unboxing ! Non, je ne vais pas dire ça, t'as compris, quoi, c'est pas un unboxing, en fait. Que penses-tu de ta communauté ? Alors, ma communauté sur YouTube, elle est vraiment cool, je kiffe de ouf, vos échanges en commentaire, etc., c'est trop bien de vous répondre à chaque vidéo, c'est trop bien. Mais sur Insta, voilà, on n'est pas beaucoup, c'est pour ça que je n'ai pas forcément eu beaucoup de questions par rapport à ce que j'aurais pu avoir sur YouTube, du coup, voilà, la prochaine FQ, on la fera sur YouTube, quoi, j'ai envie de vous dire, mais franchement, la communauté YouTube, vous êtes les boss, je vous kiffe, franchement, c'est cool, il y a du partage, etc., franchement, je kiffe de ouf. Alors, les potes, prochaine question, bientôt d'autres courts-métrages. Oui, il y aura bientôt d'autres courts-métrages sur la chaîne, des courts-métrages plutôt cools, peut-être horreurs, peut-être science-fiction, je ne sais pas encore. Non, franchement, j'ai hâte de vous présenter tous ces petits projets que j'ai, voilà, dans mon petit cerveau, et franchement, je suis trop hype, j'espère que vous l'êtes, et du coup, voilà, ça va arriver, vous inquiétez pas. En vrai, vous savez peut-être pas, mais les courts-métrages, les mêmes, les vidéos, prennent beaucoup de temps à se produire, à se faire, parce qu'il y a la phase où j'ai l'idée, donc ça peut m'être vraiment beaucoup longtemps, il y a la phase où j'écris le court-métrage, il y a la phase où je fais tous les plans, il y a la phase où je fais l'écriture, il y a la phase où je tourne, donc bon, vous imaginez, c'est vraiment un gros bordel. Prochaine question, les potes. Ah oui, pas mal, cette question, franchement, elle est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a un pays où tu aimerais aller plus tard ? Oui, mais mon rêve, en fait, ce serait clairement d'aller au Japon, d'aller vivre au Japon, c'est mon rêve le plus grand, le plus fou, qui soit né en moi, ça fait un peu trop, clairement, ça fait un peu trop, mais voilà, j'aimerais vraiment beaucoup aller au Japon, ce serait mon rêve, même un petit voyage, voilà, mais bon, mon rêve, en gros, mon gros rêve, j'ai dit beaucoup de fois rêve, ce serait en fait d'habiter au Japon et de faire mes vidéos au Japon, ce serait vraiment mon plus grand rêve au monde, oh putain, pardon, excusez-moi, je suis un peu trop excité, mais voilà, ce serait vraiment mon gros rêve. Et du coup, voilà, pour répondre à la question, le Japon où ? Châteauru, voilà, Châteauru, c'est une belle ville, j'aimerais beaucoup. Alors, prochaine question, fais-nous un joli dessin. Bon, ok, c'est parti. Waouh, j'adore dessiner, l'art contemporain est vraiment ma passion. Voilà, mon dessin, voilà, je sais pas si vous le voyez bien, on dirait Naruto un peu, c'est bien fait, non ? Attendez, vous le voyez pas ? Attendez, attendez. Les rageux, bien évidemment, diront qu'il est pas ouf. As-tu des animaux ? Si oui, combien ? Sinon, t'es le best, continue comme ça. Eh bien, merci à toi, du coup, toi aussi, tu es le best. Alors oui, j'ai trois chiens, des tortues, un chat, après j'ai quoi, putain, j'ai des poissons, j'avais des poules avant, mais elles sont toutes mortes, électrocutées par la foudre. Non, c'est pas une blague, hein, c'est la vérité. Je vais lire la prochaine question en mode badass, tu souhaites obtenir combien d'abos cette année ? Le maximum ! En vrai, qu'on atteigne les 100 000 abonnés, ce serait ouf, mais... Donc voilà, j'ai pas précisément d'objectif à atteindre en termes d'abonnés, donc voilà, le maximum, mais si les gens kiffent, bah qu'ils s'abonnent, voilà, c'est tout. Combien as-tu mis sur YouTube en tout ? Je pense qu'ils parlent en termes d'argent, j'ai mis beaucoup d'argent, enfin, en parlant de mes parents, quoi, parce que moi, j'ai pas forcément beaucoup d'argent, hein, c'est clairement, ouais, non, pas du tout, même, je dirais. Alors, pour ne pas dire de conneries, j'ai mis 300 balles dans une caméra, enfin, mes parents, j'ai attendu à mon anniversaire, un trépied à 40 euros, j'ai un écran pour PC à 100 balles, Samsung, c'est deux enceintes Logitech à 30 balles, je dirais. J'ai deux lampes de chevet, que vous voyez pas du coup, mais voilà, vous les voyez en vidéo qui m'éclairent la gueule, en fait, c'est, voilà, deux lampes de chevet. C'est pas le plus performant, le meilleur, c'est pas un gros PC gaming, mais il fait le taf, il fait de beaux rendus, du coup, je suis assez content de lui, il est plutôt beau, quoi, c'est mon petit bébé, quoi. Non, croyez pas que je fais des trucs sales avec lui, hein, c'est pas du tout, pas du tout, non. Peggy 18 Allez, prochaine question. Ton prochain objectif sur YouTube ? De tout défoncer. Non, en vrai, j'ai pas tellement d'objectifs, mis à part que j'ai envie de diversifier de plus en plus mon contenu, de vous parler de plusieurs choses sur ma chaîne, de vous parler, finalement, de plusieurs passions que j'ai, voilà, ce serait cool, en vrai. Non, voilà, d'atteindre les 100 000 abonnés, ce serait vraiment le plus grand exploit pour moi, ce serait vraiment trop, trop cool, je serais trop fier de moi. Mais malheureusement, c'est dans très longtemps, ou jamais, on sait pas. Comment comptes-tu avancer dans YouTube ? En marchant à pieds joints. Tu vas te lancer sur Twitch ? Euh, non. Pour l'instant, non, mais j'aimerais bien, parce que je trouve que la communauté sur Twitch est totalement cool, voilà, c'est assez chill, assez détente, et je kiffe cette ambiance, du coup. Je pense qu'un jour, oui, parce que comme tout le monde le dit, l'avenir, c'est Twitch, apparemment, donc on sait pas. Sûrement, oui, j'ouvrerai une chaîne Twitch, j'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, j'ai pas le temps, voilà, je me consacre vraiment qu'aux vidéos YouTube, du coup, j'ai pas du tout le temps de faire des lives. Mais pourquoi pas un jour faire un live YouTube ? Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, un petit live YouTube assez chill, assez détente, où on parle, je sais pas, de paranormal, ou je sais pas, moi-même, d'autres trucs, tu vois, on peut jouer un jour, on sait pas, on verra bien. On verra bien, chacal ! Est-ce que tu vas faire d'autres vidéos en collab ? Oui, c'est prévu, j'avais déjà fait une vidéo avec Mikey Moon, un YouTuber qui est trop cool, qui est humainement super sympa, d'ailleurs. Tu passes par là, Mikey, un gros bisou à toi, et un gros merci pour ton invitation sur ta chaîne, c'était ultra sympa de ta part, et ça m'a fait gagner vraiment beaucoup de visibilité. Voilà, j'ai gagné 300 abonnés en l'espace de 3 jours, du coup, c'est ouf. C'est ouf ! C'est ouf, c'est ouf, y'a assez ouf ! Prochaine question, où as-tu eu cette inspiration pour les trucs d'horreur ? Eh bien, il faut savoir que je suis allé sur la chaîne de Squeezie, c'est totalement faux, en fait, c'est pas du tout vrai. Pour ceux qui me disent, tu plagias les miniatures de Squeezie, vous avez totalement raison, totalement, et c'est pour faire des vues, un maximum de vues et d'argent. Ben non, c'est faux comme je suis pas payé, mais c'est juste qu'en fait, j'adore ces miniatures à Squeezie, je m'inspire beaucoup de Squeezie. Voilà, c'est tout, en fait, je kiffe ces miniatures, comment il est fait, je... Et pour le format thread horreur, je kiffe, ça fait longtemps qu'il y a dit ce format, c'est même pas Squeezie qui l'a inventé, pas du tout. Mais c'est juste, en fait, que pour ceux qui disent, ouais, tu plagias et tout, ben non, en fait, parce que je ne refais pas les mêmes threads que lui, donc non, c'est pas du plagiat, quoi. Si je dis pas les mêmes trucs que lui exactement à la lettre, ça veut dire que c'est pas du plagiat. T'es un petit peu con, toi, comme gosse, hein, c'est wow, ouais. Non, puis, sérieusement, pour répondre à ta question, je me suis embarqué dans un lire totalement chelou et je voulais répondre au rageux, voilà. En fait, il y a eu une phase de ma vie où je regardais beaucoup de trucs flippants, des films d'horreur, etc., voilà. Ça a commencé quand je suis allé manger chez un pote, chez Gab, du coup, voilà. On a regardé une soirée avec un autre pote, Sinoa, du coup, mes deux potes, un film d'horreur, ça m'avait trop donné envie de m'intéresser à ce monde-là, de l'horreur, etc. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas en parler, faire une chaîne YouTube, je me suis dit, let's go, on fonce, je kiffe ce délire d'horreur, de creepy, des trucs flippants, je kiffe de ouf, du coup, let's go, je me suis dit, pourquoi pas lancer une chaîne YouTube. Prochaine et dernière question, les potes, est-ce que tu comptes faire des vidéos du genre dehors ou en vacances ou des urbex ? Vous imaginez pas, les gars, heureusement que j'ai eu cette question, c'est mon rêve de faire des vidéos urbex dehors, peut-être pas en vacances, parce que vacances, ça reste quand même vie privée, j'ai pas envie d'emmener mes vidéos YouTube, enfin, ma caméra, etc., en vacances, grave la flemme, tu vois, j'ai pas trop envie, ça m'intéresse pas forcément. Mais j'aimerais beaucoup faire des urbex, voilà, avec d'autres personnes, avec même des YouTubers, même des potes à moi, on sait pas. Je kifferais de ouf, voilà, partir dans des aventures, t'as capté, je kiffe cette vibe, tu vois, j'adore ça. Voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos réponses, à toutes vos demandes, j'espère que vous aurez été contents de mes réponses, parce que c'est trop que vous êtes en mode, ouais, je l'aime pas trop, ce mec, là, il est pas beau, en plus, hein, j'aime pas du tout ce qu'il est, en fait. Eh bien, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave du tout, hein, yes. Voilà, les potes, moi, je pense que pendant cette vidéo, j'ai assez parlé, non, vous trouvez pas, moi, je pense qu'oui, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais, hein, clairement, là, j'ai plus de salive, c'est horrible. Allez, les amis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était, comme d'habitude, votre cher Léo, je pars tel Superman, il s'envole, à plus. C'est plus pas où, putain, t'es du lâché. Sous-titrage ST' 501